Un petit message au gouvernement, je sais que je suis pas là pour faire de la politique, je sais que je suis pas là pour raconter ma vie et tout ça, et hier j'étais en colère, aujourd'hui je suis triste, je suis triste pour tous les jeunes qui sont ici, pour tous les jeunes qui sont là. Je suis triste parce que tous les jeunes ils se sont fait vacciner comme vous nous l'avez demandé, ils se sont pris le coup d'un dégueu dans le bras les gars. Vous leur avez dit ouais, vous retrouverez votre liberté, vous retrouverez vos raisons de vie, vos habitudes, et aujourd'hui vous êtes en train de leur jeunesse les gars, ils sont en train de leur jeunesse les gars. J'en profite pour faire un grand big up à tous les gens de la profession, tout le milieu de la nuit, qui va se retrouver encore en galère comme d'habitude. Bah oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai les gars, il y a quand même beaucoup plus de chances de se faire contaminer ici que dans vos putains de meeting politique à 13 000 personnes. Bah oui, bah oui. Une dernière chose, une dernière chose, sachez qu'on approche des fêtes de fin d'année, et que tous les jeunes que vous voyez ici, ils vont faire la fête dans des apparts, dans des vivants et tout ça. Il n'y aura aucun contrôle sanitaire, il n'y aura aucun pass sanitaire, ils continueront à faire la fête, et vous voulez que je vous disais un truc, ils auront un putain de bien raison les gars, voilà. Alors on va finir en faisant une petite photo, on enverra à l'Elysée, et je vous jure que je vais le faire. Mettez-moi les putains de toi en l'air s'il vous plaît. Un petit nom. Un petit nom. Un petit nom. Sous-titrage Société Radio-Canada